Qu'est-ce que la collection a été créée ? J'ai reçu des manuscrits, notamment celui d'Estelle Montbrun, qui est le pseudonyme d'Eliane de Zon Jones, qui est une grande proustienne. J'ai reçu ce manuscrits de manière tout à fait extraordinaire. Il me venait des Etats-Unis et je l'ai lu, étant une amoureuse de Proust. On n'est pas amoureux de Proust, Proust c'est une intrigue, c'est une quête. Et Eliane est revenue après le week-end pour me dire, écoutez, j'ai eu envie, j'ai un coup de foudre, j'ai eu envie pour votre aventure, j'ai envie de travailler avec vous. Alors bon, vous savez, la maison d'édition avec 4 ans, c'est dérisoire pour une maison d'édition. Donc moi j'étais fière comme un petit banc. Et à ce moment-là, Eliane me dit, écoutez, j'ai une amie, quelqu'un qu'elle connaissait, Maud Tabachnik, qu'elle avait rencontrée aux Etats-Unis, qui était venue faire des rencontres, je suppose, dans l'université d'Eliane. Toujours est-il que Maud Tabachnik m'envoie son manuscrit, Eliane m'avait dit qu'elle ne l'avait pas lu, mais elle faisait un peu le messager, le go-between. Et j'ai lu Un été pourri, donc le manuscrit, c'était donc le deuxième roman de Maud Tabachnik. Je lis ce livre et je trouve ça absolument génial. Et je me dis, bon, mais entre Estelle Montbrun, Meurtre chez Tante Léonie et Un été pourri, il n'y a rien à voir, mais enfin, bon, mes vagues connaissances pour ce qui était de la réglementation du roman policier, je me dis, bon, c'est intéressant. Et tout d'un coup, il y a le, vous savez, j'ai une idée, il se trouve que je pense à un texte que j'avais lu au tout début de la maison d'édition, c'était Edmond Baudouin qui m'avait fait connaître Fred Vargas. Et j'avais, entre les mains, j'avais dans ma bibliothèque L'Homme au cercle bleu que j'avais adoré. Mais quand j'avais lu ce texte, j'étais vraiment très... Je lis, j'essaye de joindre Fred Vargas. Je la rencontre, elle était toute timide, extrêmement timide. Et elle me dit que tous ces manuscrits qu'elle avait envoyés aux éditeurs étaient trop décalés, que L'Homme au cercle bleu avait été arrêté de diffusion pour des raisons qu'elle ne savait pas. Et elle me sort de son tiroir un livre qu'elle avait écrit avant L'Homme au cercle bleu qui est Ceux qui vont mourir te saluent. Je lis ce livre, je ris. Je ris comme une tordue, comme un bossu, je ne sais pas comment il faut le dire. Et je lui ai dit, bon, je le publie, je le publie. Et la collection a démarré comme ça. Les trois premiers titres, les deux premiers titres, Estelle Montbrun, Meurtre chez Tanféoni et Un été pourri de Maud Tabachnik sont sortis en mars 1994. Et Ceux qui vont mourir te saluent est sorti en juin 1994. Et à ce moment-là, Dominique Sylvain m'a envoyé du Japon son manuscrit qui s'appelait Baka. Alors Baka, en japonais, ça veut dire idiote. Je l'ai rencontré et que l'aventure a commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada